Musique 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 Avec leurs maisons blanches écrasées de soleil, leurs monastères, leurs moulins à vent, leurs plages, des cyclades surnommées perles de léger, comptent parmi les destinations vedettes des étés méditerranéens. Musique C'est cette destination que nous allons vous faire découvrir, en commençant par Mykonos, Paros et la célèbre île de Centauron. Musique Les cyclades constituent un archipel de 56 îles et îlots, mais il n'y a qu'un peu plus de 20 îles qui sont habitées. Celle de Mykonos est la plus fréquentée. On raconte qu'en 1937, le duc de Kent ne fut pas loin de provoquer un scandale, parce qu'il avait osé se promener en short sur le port. Aujourd'hui, où l'île semble se livrer à des concours d'extravagance, l'anecdote fait sourire. Musique Avec ses caractéristiques moulins à vent, ses pigeonniers cubiques et plus de 300 églises et chapelles, Mykonos, la plus belle et la plus connue des îles des cyclades, est une escale de toutes les croisières de luxe. Et une foule cosmopolite s'y donne rendez-vous. Elle est devenue, grâce au tourisme, une plateforme économique de première importance, prenant ainsi une réelle revanche sur son passé d'île pauvre. Sèche et désertique, elle n'a, en effet, jamais été propice à l'agriculture. Le manque d'eau ne permet que de rares cultures, vignes et quelques plantes potagères. L'approvisionnement de l'île dépend d'un ravitaillement permanent par ferribon. Mykonos, cette ville appelée aussi Cora, est à la fois le chef-lieu et le port principal de l'île. Le village d'une exceptionnelle beauté est formé d'innombrables maisons cubiques blanches, d'étroites de ruelles entrelacées qui descendent en pente douce vers la mer. Tout, pratiquement tout, est blanc. Des toits de terrasse au dallage du sol. Ici, le passage est vraiment étroit, n'est-ce pas ? Je crois qu'il ne faut pas insister. Le port très animé, est bourré de restaurants et les touristes peuvent admirer la mascotte de l'île, le fameux pélican. Dans les ruelles, les boutiques artisanales se touchent et dans ce dédale de ruelles, nous avons du mal à nous repérer. Non loin du port se trouve l'église Paraportillanie, véritable curiosité architecturale. Cinq églises construites sur deux niveaux forment un ensemble complexe. Elle a été édifiée par un artisan anonyme du XVIIe au XVIIIe siècle. Un peu plus au sud est situé le quartier de la petite Venise. Ce sont d'anciennes maisons de capitaines à deux ou trois niveaux. Elles sont construites au bord de mer et les vagues viennent lécher leur fondation. à côté se trouve le quartier d'Aleph-Candra avec sa petite place pavée où se dressent la cathédrale et l'église catholique. Un peu plus loin, on peut admirer également les six moulins à vent de Catomili dominant la mer. 7 heures, le jour se lève à peine et dévoilent les derniers excès de l'année. Deuxième village et ancienne capitale de l'île, Anomera, situé à l'intérieur des terres, n'est absolument pas touristique. C'est ici que l'on trouve le monastère de Panagia Tourliani, patronne de l'île fondée au XVIe siècle. Il possède un clocher en marbre de Tinos. Pillé et détruit par les envahisseurs, ils furent reconstruits en 1767. Le monastère expose également des vêtements sacerdotaux et des objets de culteux anciens. En continuant la route, on atteint la mer sur la côte est. On y découvre une très jolie baie bordée par une jolie plage de sable peu fréquentée, la baie de Kalafatis. La baie de Kalafatis La baie de Kalafatis Plus au sud, la plage de Superparadis attire les homosexuels de tout pays. La baie de Kalafatis La baie de Kalafatis La baie de Kalafatis Pour notre séjour, nous avons opté séjourner à Platy-Gialos. La beauté du lieu a attiré un nombre important d'investisseurs qui ont bâti des hôtels. C'est une station estivale très fréquentée et l'activité nocturne est moins intense qu'à Mykonos. Après avoir découvert Mykonos, nous embarquons vers l'île de Parons. Notre point d'attache sur l'île de Parons se trouve à Naoussat, situé à 10 km de la capitale Paris. C'est une charmante petite ville tranquille où l'on peut déjeuner au bord de l'eau. Ici, il n'y a pas fou. L'église d'Agia Papandi domine la ville. L'église d'Agia Papandi domine la ville. L'église d'Agia Papandi domine la ville. Sous-titrage ST' 501 Cette petite localité possède un ravissant village de pêcheurs aux ruelles étroites ayant conservé tout son cachet malgré la floraison de boutiques et de restaurants. C'est l'un des plus beaux peurs de pêche des cyclades. La visite du vieux village s'effectue dans de nombreuses ruelles étroites typiquement cycladiques, aux maisons blanchies à la chaude. Musique Postos est un petit village où les habitants vivent loin du tourisme et perpétuent des traditions anciennes. Musique 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 Lefkes est le village le plus important et le plus haut de l'île. Ancienne capitale, il est dominé par l'église d'Agia Triada. Musique Paros fut florissante pendant toute l'antiquité grâce à l'exportation de son célèbre marbre blanc qui servit à des plus célèbres chefs-d'oeuvre comme la Vénus de Milo. Musique Une très belle et vaste plage bordée de tamaris et encadrée de chaque côté de l'Anse par deux adorables chapelles blanches, nous sommes à Mollos. Musique Le guide nous a indiqué que non loin de là, un endroit où l'on peut effectuer un bain d'argile rendant la peau douce. Arrivé à l'endroit, nous n'étions pas seuls. Et nous pouvons vous dire que l'essai a été concluant. Musique 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 C'est parti ! Ça va casser ! C'est un masque de beauté ! C'est le masque de beauté ! C'est le masque de beauté ! Vous voyez ? Je suis pas sec ! Je vais sécher demain moi ! C'est parti 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 !